De toute façon vous avez besoin d'intervenir, vos interventions ça fait apparaître votre connerie, c'est la preuve. Bon alors donc finalement le débat c'est qu'est-ce que c'est, est-ce que la nouvelle alliance c'est bien l'abandon des signes extérieurs, des rituels de toutes sortes, chez les juifs en tout cas, et le fait que désormais l'enseignement sera donné par le coeur, donc pas par des éléments extérieurs quels qu'il soit. Donc ça veut dire que même le baptême c'est un élément extérieur, parce que je peux baptiser quelqu'un, on peut baptiser n'importe qui, alors qu'on ne peut pas, si quelqu'un n'est pas né juif, il ne va pas être juif, on est d'accord ? Ah c'est vrai que pour ce qui est du judaïsme il faut être né juif par l'âme, donc on ne peut pas, c'est un juif intérieur. Non, non, la nouvelle alliance c'est la fin de la circoncision, vous ne comprenez pas ça ? Non j'ai compris votre point de vue. C'est la fin de la circoncision, parce que n'importe qui peut être circoncis, il n'y a aucun élément extérieur qui fait que quelqu'un appartient à la nouvelle alliance. On n'entre pas dans la nouvelle alliance par un quelconque sacrement, même la circoncision. Et encore moins par la lecture ou la pratique de tel rite synagogale. La nouvelle alliance c'est ça, Jérémie 31, repris dans l'épître aux Hébreux. Ça veut dire que paradoxalement, la nouvelle alliance est beaucoup plus restrictive que l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, on pouvait, du moment qu'on adhérait à l'enseignement, on pouvait appartenir à la communauté juive. Avec la nouvelle alliance ça n'est plus possible. C'est ça le piège que les gens qui ont... Oui, mais justement je disais, c'est vrai, c'est ça le sujet. Le sujet c'était ça. Mais le problème est, c'est que quand il est dit, vous n'aimerez pas d'autres dieux que moi, ça s'adresse aux juifs. Donc ça ne veut pas dire qu'un autre peuple n'a pas le droit d'avoir d'autres dieux. Non mais moi je n'avais pas l'intention de parler de ce sujet, il y avait d'autres sujets que je voulais aborder. Mais c'est en sortant le bouquin. Mais moi ce que j'ai le problème, c'est que j'espérais qu'entre temps, vous auriez réfléchi à ce sujet. Et apparemment vous êtes toujours... Non mais il faut répondre aux arguments. Moi j'attends que quelqu'un me dise, ah oui, mais c'est marqué comme ça, mais en réalité c'est pas comme ça, etc. C'est vrai que ce que vous avez fait, c'est assez personnel quand même. Pourquoi c'est personnel ? N'employez pas le mot personnel. Quand quelqu'un développe une thèse de doctorat à l'université, on ne lui dit pas que c'est personnel. Quand Einstein fait un travail de recherche, on ne lui dit pas que c'est personnel. Donc ne parlez pas comme cet abruti de Valentin. Vous avez quelconque niveau universitaire vous ? Non. Non mais est-ce que vous ne savez pas ce que c'est qu'une recherche ? Non mais ensuite, c'est pas une raison. Non mais vous ne savez même pas ce que c'est que... Et ce que vous développez, après vous l'avez proposé à des gens... Attendez, je vais vous poser une question. Mais non, on ne peut pas vraiment y répondre. Non mais moi je vous... Non non, vous répondez avec vos moyens qui sont à vous. Mais ne me dites pas que c'est personnel. D'abord vous n'en savez rien, déjà. Non. Si on le sait. Non, vous ne le savez pas. Vous connaissez tout ce qui a été écrit sur le sujet. Vous plaisantez. Il n'y a aucun rabbin par exemple qui vient en France. Ah bon ? Il connaît tous les rabbins ? Il connaît tous les rabbins de Paris, le pauvre ami. Mais c'est du blâme ça. Avant vous, je n'avais pas entendu ce genre de débarquement. Voilà. Peut-être que c'est... Oui, mais en quoi, moi ça ne me gêne pas du tout que vous disiez cela. Vous savez, il y a une formule qui est amusante, c'est de dire, ce monsieur-là, tout ce qu'il a dit d'intéressant, c'était pas de lui. Et tout ce qu'il a dit de lui, c'était pas intéressant. Bon, donc de toute façon, dans le domaine universitaire, il est tout à fait normal que quelqu'un dise des choses qui n'ont pas été dites avant lui. Oui ou non ? Non, mais vous le savez ça ou pas ? Bon, alors ne recommencez pas à me dire, c'est personnel. C'est...